Poésie, émotions, repentinier. Je m'appelle Marc-André Grondin, je suis acteur et j'ai joué le personnage principal dans Ce qu'on respire sur Tatouine. C'était écrit par Jean-Christophe Réel. C'est un livre magnifique que je vous suggère de lire après avoir écouté le baladeau. On suit un personnage principal qui a une maladie pulmonaire, donc il suit beaucoup de traitements. Il a abandonné un peu l'espoir d'avoir une vie normale, donc il se laisse un peu aller dans la vie. Il n'est pas très actif. C'est un grand fan de Star Wars. Et là, il tombe amoureux. Et ça change bien des affaires chez lui. Donc oui, c'est une histoire d'amour aussi. C'est une histoire d'amour entre lui et une fille, mais c'est une histoire d'amour entre lui et Star Wars. Je me rendais compte que c'était beaucoup plus proche du cinéma que ce que je pensais. Tu as du bruitage, tu as une ambiance sonore, de la musique. Tu as vraiment l'impression d'écouter un film. Les images viennent naturellement et c'est très immersif. Oui, c'est un livre audio plus plus ou une balado fiction. Il y a énormément d'humour. C'est très drôle. C'est touchant. C'est accessible. C'est le fun. J'ai l'impression qu'une cousine de 14 ans va triper à écouter ça, puis ma grand-mère va écouter ça et va triper autant. Je trouve que ça ratisse très, très large. Je pense que c'est un trio Big Mac parce que le personnage va souvent chez McDo. Oui, un bon trio junk food, c'est un bel accord. J'ai adoré ma version des faits. J'aime beaucoup dire ma version des faits. Si quelqu'un devait faire un balado en ce moment, c'est Boucardio. Parce que Boucard, c'est probablement la personne la plus intéressante, la plus pertinente qu'il y a au Québec, je trouve. S'il te plaît, fais un balado, Boucard. Radio-Canada, audio. Radio-Canada, audio. Radio-Canada, audio. Sous-titrage FR ?